Merci beaucoup Bruno et merci à l'Espace Saint-Hilaire de cette invitation. Vous m'entendez de cette invitation ? Oui, outre l'article que Bruno vient de citer dans la revue études, j'avais fait il y a quelques années un livre sur Albert Camus aux éditions Michelon, Albert Camus, La juste révolte, il y a quelques années, et puis d'autres publications sur Camus, son humanisme, son engagement dans la justice et contre la torture, et puis aussi sur le thème évidemment de l'Algérie dont peut-être je reparlerai tout à l'heure. Alors je me propose peut-être ce soir d'abord de vous rappeler qui est Albert Camus, ça me semble important de faire un point biographique sur son oeuvre et un petit peu bibliographique, et puis ensuite j'essaierai de donner quelques points de repère sur cet humanisme que j'avais appelé dans le papier d'études intransigeant, qu'on pourrait appeler aussi laïcs ou athées, on verra les valeurs que met Camus derrière ces appellations dans son oeuvre, ou au cours de son oeuvre telle qu'elle s'est développée au XXe siècle. Alors tout d'abord, la vie, l'oeuvre, comment peut-on la présenter ? Camus est né en 1913, donc dans un milieu extrêmement modeste en Algérie, à Mondovie, dans une ville non loin de Beaune, milieu très modeste, je dirais même d'une très grande pauvreté. Sa mère est un alphabète, illettré, il est élevé en fait par sa grand-mère, qui est une femme de caractère, et par sa mère également, mais qui a une place seconde par rapport à la grand-mère, et il a également un frère. Il a un père, nous sommes 1913, la guerre de 14-18 éclate, le père est mobilisé, et très rapidement va périr pendant le combat en 1917. Le père meurt à Saint-Brieuc, le 11 octobre 1917, après avoir été mobilisé il y a quelques mois, quelques années précédemment. Donc vous avez un homme, Albert Camus, qui ensuite s'installe avec sa famille dans un quartier encore plus pauvre, à Alger, à Bellecour, et qui va vivre orphelin de père. Il raconte dans ses écrits, dans un ouvrage qui est un roman qui a été publié à la fin de sa vie, enfin en 1994, à titre posthume, le premier homme, que sa mère reçoit en tout et pour tout du ministère des Affaires des Anciens Combattants une médaille militaire du père qui est mort à la guerre, avec des éclats d'obus, en guise de mémoire posthume. Donc je trouve que c'est quand même assez fort comme souvenir qui s'inscrit dans la mémoire du jeune homme. Donc comment un garçon d'un milieu très pauvre, orphelin de père, vivant avec une mère illettrée, dans des conditions de très grande précarité, comment ce garçon, qui de surcroît va être très tôt frappé par la tuberculose, à l'époque on ne savait pas la soigner, ou mal la soigner, comment ce garçon va émerger progressivement, il va tracer sa route quand l'adolescence va arriver. Eh bien ce qui va sauver Camus, le jeune Camus, c'est l'école républicaine. Il va très tôt être repéré à l'école communale par un instituteur du nom de Louis Germain. Louis Germain, c'est un nom qui va revenir régulièrement parce que quand Camus aura le Nobel en 1957, il rendra hommage à son instituteur comme étant son mentor, en quelque sorte. Et cet instituteur, alors que Camus a une douzaine d'années, va convaincre sa grand-mère qui tenait les rênes de la famille de le maintenir à l'école communale plutôt que de le faire travailler à la maison parce qu'il avait des aptitudes exceptionnelles. Donc voilà un instituteur qui va dans la famille, dans une famille très pauvre, où les garçons sont très vite retirés de l'école pour aller travailler, et qui va convaincre sa grand-mère de le maintenir dans la scolarité, ce qui lui permettra d'avoir une bourse et de poursuivre ses études malgré des moyens extrêmement réduits. Donc, l'école devient, en quelque sorte, une sorte de seconde patrie pour un garçon qui, finalement, jusque-là, avait très peu de ressources pour mener sa vie. Camus est boursier, demi-pensionnaire, il rentre au lycée, et là encore, il est remarqué par un professeur de philosophie, Jean Grenier, qui va, là encore, l'encourager à poursuivre ses études et lui donner des chances supplémentaires d'avancer, même s'il doit parallèlement travailler pour survenir à ses besoins. Donc, malgré ses handicaps, avec ses aptitudes scolaires et universitaires, il va pouvoir poursuivre ses études et, parallèlement, après avoir passé son bac, il entreprend les études de philosophie et il va s'intéresser également au théâtre où il va, peu à peu, créer un théâtre du travail où il va monter, jouer des pièces tirées de Dostoevsky, de Malraux également, de différents auteurs comme également Faulkner. Donc, c'est un garçon qui lie énormément, qui se passionne pour la philosophie, pour le théâtre, pour le football aussi, donc plusieurs centres d'activité. Il se marie brièvement, il divorce aussi deux ans après, en 1934. Et puis, un événement majeur en 1936, c'est le Front Populaire. ce que c'est, les congés payés, le droit social, les nouveaux droits des salariés et notamment une espérance inédite qui touche le milieu ouvrier et le Front Populaire avec le Parti Communiste devient une force de gauche qui va monter en France et en Algérie et qui va susciter énormément d'adhésions parmi les classes, les jeunes gens, les jeunes intellectuels, les jeunes universitaires. Alors, Camus adhère brièvement au Parti Communiste français entre 1934 et 1935. Il va très vite le quitter parce qu'il est en désaccord sur l'attitude du Parti Communiste sur le statut de l'Algérie et il va entrer très vite, il va être embauché très vite et c'est le moment, un moment clé comme journaliste reporter dans un journal qui s'appelle Algérie républicain entre 1936, 1937 et 1938. Alors, c'est un moment très important parce qu'il est engagé par Pascal Pia qui est le directeur de ce journal et il va à la fois s'affirmer intellectuellement comme auteur, comme écrivain, comme journaliste et il va mener des reportages dans l'Algérie profonde, notamment un grand reportage qui s'appelle Misère en Kabylie en 1937 où il va enquêter sur la misère, la colonisation, les salaires insultants, dit-il, infligés aux Arabes et il va approfondir ces effets nocifs de la colonisation mais parallèlement, et pour moi c'est très important, il va suivre énormément de procès comme journaliste, comme chroniqueur judiciaire, de procès qui ont lieu à Oran, à Alger, à Thierrette qui vont mettre en cause des salariés, des Algériens pour différentes infractions qu'il va s'attacher à défendre en tant que chroniqueur judiciaire. Donc il fait ses premières armes et évidemment il s'en souviendra dans l'étranger, il fait ses premières armes comme chroniqueur judiciaire en défense, en plaidant, je dirais littéralement, en plaidant la cause de tous ceux qui sont victimes de la colonisation à travers des infractions pénales qui leur sont reprochées qui les jettent en détention aussi et qui les conduit à être traduits au tribunal correctionnel dans les différentes juridictions d'Algérie. Donc on a là un Camus qui s'affirme comme défenseur des pauvres, défenseur aussi des accusés, défenseur aussi de la justice contre l'injustice à travers des cas singuliers qui lui sont soumis et qui va finalement dans beaucoup de cas convaincre l'opinion publique de l'innocence de toutes ces personnes qui sont accusées injustement. Je vais avancer très rapidement. Nous avons ensuite la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période très importante, Camus écrit deux grands livres, Le mythe de Sisyphe et L'étranger, avant ensuite de s'engager dans la résistance à partir de 1943 dans le mouvement combat. Et il devient une figure déterminante de la résistance comme éditorialiste à combat dans la mouvance du Parti communiste où il va être très vite remarqué comme un intellectuel leader de la pensée de la résistance et justement de l'après-guerre. Dans l'après-guerre, ce qui compte, c'est essentiellement de reconstruire le pays, de faire la révolution, de donner à ce pays la révolution sociale qu'elle mérite. Et il y a là un grand combat sur l'épuration entre deux grands auteurs, un grand auteur de l'époque très reconnu, François Mauriac, qui au Figaro défend la thèse d'une épuration qu'il faut secondariser par rapport à l'oubli, par rapport au pardon, tu reviendrai peut-être tout à l'heure, et Camus qui, lui, à combat, défend au contraire la thèse d'une nécessaire justice exemplaire pour être fidèle à la mémoire des morts, les morts de la résistance. Bon, je parcours très vite la deuxième partie de sa vie entre 1945 et 1960. cette partie est essentiellement dominée par deux choses. D'une part, l'écriture des grandes œuvres, La Peste, publiée en 1947, Les Justes, la pièce sur le terrorisme en 1949, et par la suite d'autres œuvres comme L'Exil et le Royaume qui est un recueil de nouvelles en 1955 et La Chute en 1957, et puis un grand essai très important philosophiquement, L'homme révolté, en 1951 qui va briser complètement les relations d'amitié et de part intellectuelle notamment avec les distanciers mais de Jean-Paul Sartre qui resteront attachés au communisme et au marxisme alors que Camus, lui, va critiquer les camps, les procès staliniens et va se détacher de l'obédience marxiste. Et puis, le deuxième point, c'est évidemment la tragédie algérienne. Camus va prendre position au début en faveur d'une Algérie fédérée et puis ensuite va être beaucoup plus silencieux face à la montée de l'indépendance algérienne qui est très vite irrésistible surtout après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 jusqu'à sa mort en 1960 très exactement le 4 janvier 1960 Camus venait d'acheter une maison à l'ourmarin ou qu'il a pu acheter grâce au prix Nobel qu'il avait eu deux ans auparavant. Il est remonte sur Paris en voiture conduite par Antoine Gallimard et la voiture s'écrase sur un platane entre Sens et Montreau on retrouve sa serviette et dans sa serviette il y avait son journal quelques lettres un exemplaire du guet savoir de Nietzsche une édition scolaire d'Otello de Shakespeare et un manuscrit de 144 pages exactement qui s'appelle Le premier homme dont la fille de Camus Catherine Camus n'a jamais voulu qu'il soit publié par la suite et qu'on a fini par publier en 1994 qui est probablement un des chefs-d'oeuvre de Camus puisque c'est une autobiographie masquée de son enfance algérienne avant son installation en France Camus avait en poche quel hasard le ticket du train qu'il aurait dû prendre pour aller à Paris assez 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 extraordinaire et Camus est enterré à Lourdes-Marins Camus est enterré à Lourdes-Marins et vous savez qu'on a voulu transporter la dépouille de Camus au Panthéon à l'initiative du président Sarkozy il y a quelques années et que ça a été une levée de bouclier parce qu'il était hors de question que Camus quitte le cimetière paisible de Lourdes-Marins et il y a eu des débats à n'en plus finir sur la pente ce que signifie la panthéonisation d'un homme comme Camus qui même s'il a accepté le prix Nobel n'était pas spécialement avide de décoration puisqu'il avait refusé préalablement la médaille de la résistance et la légion d'honneur donc on ne peut pas dire que ça soit effectivement quelque chose qui aurait correspondu à sa mémoire voilà quelques mots de présentation sur l'homme ce qu'il faut retenir quand même de cette époque de cette vie c'est scandé si vous voulez par un siècle de violences extrêmes extrêmes la seconde guerre mondiale les violences de guerre l'imprégnation de la guerre dans les comportements dans les réflexes des hommes René Char et Albert Camus en parlent énormément dans leur correspondance ensuite la guerre froide qui est une autre forme de guerre infiniment violente aussi et puis surtout la montée du totalitarisme dans l'Europe de l'Est avec le stalinisme qui va développer la métastase des camps partout dans l'Europe de l'Est et ce sera un des premiers à dénoncer cet épisode ce phénomène bien avant l'archipel du goulag qui datera comme vous le savez de 1976 seulement qui permettra de révéler l'ampleur du phénomène j'ajoute que le dernier point évidemment dans ces violences c'est la tragédie algérienne qui va être au coeur de la de la pensée mais aussi du déchirement de Camus pendant toutes ces années alors maintenant venons-en à notre thème d'aujourd'hui cet humanisme que l'on peut effectivement attribuer à Camus et qu'il et qu'il a décliné sur plusieurs formes je vais aborder trois points dans mon exposé d'abord j'évoquerai ce que Bruno a dit tout à l'heure le 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 primat de la personne humaine dans l'oeuvre d'Albert Camus qui va de pair vous allez le voir avec une volonté de modérer la puissance de l'état donc les deux vont de pair on ne sacralise plus l'état on sacralise la personne humaine et Camus est un de ceux qui a pensé ces deux ces deux points ce sera mon premier point ensuite j'évoquerai la foi qu'il avait en la démocratie qui me semble très importante en ces temps aujourd'hui de doute sur la démocratie Camus à cette époque là fait partie des intellectuels qui défend la démocratie on verra ce qu'elle valeur il s'appuie pour le faire enfin j'évoquerai en troisième point la question du scandale du mal et l'attitude de Camus par rapport à cette question à travers à la fois la peste et également l'étranger alors tout d'abord comment Camus se situe par rapport à cette question de l'état et de la personne alors il est les intellectuels à l'époque ne sont pas très nombreux pour penser les droits de la personne comme étant un sujet je dirais intellectuel digne de ce nom vous avez beaucoup de penseurs de l'état de l'état totalitaire de l'état aussi autoritaire ou de l'état tout court en termes juridiques ou de l'état nation aussi donc vous avez beaucoup de penseurs de l'état surtout dans une période il faut toujours s'en souvenir où on sort de la guerre on sort de la guerre et donc les états sont les acteurs de cette guerre mondiale et sont les seuls qui effectivement sont en scène donc c'est eux qui s'imposent comme les acteurs déterminants de l'après-guerre donc les états sont investis une autorité d'un pouvoir d'un charisme exceptionnel monstrueux dira Camus par rapport à ce qu'ils sont en réalité donc l'importance la prégnance de l'état dans la pensée politique de l'époque et dans la vie politique de l'époque est telle que l'état est littéralement sacralisé ses buts les buts de guerre à l'époque l'étaient également et tout le sens de la pensée de Camus sera de vouloir désacraliser cet état au nom duquel les sacrifices les plus redoutables sont menés donc comment penser un état modeste non pas un état puissant ou tout puissant après la guerre on ne vit pas que de haine dit-il on ne meurt pas toujours les armes à la main il faut donc repenser notre rapport à l'état repenser notre rapport à la société en le délivrant de toute espèce de messianisme de toute espèce d'attente inconsidérée il faut bien voir le contexte dans lequel se situe cette pensée vous êtes à une époque où on sort du totalitarisme nazi où on est en plein impérialisme colonial et en même temps à l'est se développe le monstruo état totalitaire de Staline donc les contemporains à l'époque étaient environnés par une puissance guerrière et étatique vis-à-vis desquelles les individus étaient assez démunis donc dire à cette époque-là que l'état n'est qu'une composante parmi d'autres de la société et tirer les leçons de la seconde guerre mondiale en disant que l'état peut être criminel et on a des exemples ils avaient des exemples sous les yeux totalitaires il fallait quand même le faire d'autant plus qu'à l'époque la gauche la gauche est communiste donc la gauche essentiellement est communiste donc est fidèle à la ligne stalinienne et va prendre avec énormément d'appréhension voire de violence la moindre critique qui est infligée au régime communiste donc si vous voulez il fallait quand même avoir crédité en tout cas les témoignages des dissidents de l'Est d'une certaine valeur pour les défendre et pour dire que l'état l'état soviétique est un état criminel ce qui à l'époque était attenté à la majesté du charisme et de l'autorité contestée à l'époque du communisme partagé par un parti communiste très puissant puisqu'il avait été très puissant pendant la résistance de partie des 70 000 fusillés souvenez-vous de ce slogan du parti communiste après la guerre et également par la puissance dans l'électorat aussi c'est pas comme aujourd'hui où effectivement le parti communiste ne pèse plus très lourd dans l'électorat français mais à l'époque il était extrêmement puissant et par les intellectuels qui à l'époque étaient tous des alliés des compagnons de route du parti communiste au premier rang desquels évidemment Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir donc si vous voulez dans ce contexte-là avoir une posture critique et distanciée par rapport à la gauche vis-à-vis des excès du totalitarisme ce qu'on appelle pas comme ça à l'époque mais du stalinisme voire des camps qui commençaient à apparaître dans l'opinion française et européenne c'était quand même relativement rare dans l'intelligentsia de gauche de l'époque je dis bien de gauche parce qu'à droite vous aviez des penseurs comme Raymond Aron qui étaient eux de longue date des critiques du communisme indépendamment du contexte de l'époque donc vous avez un intellectuel comme Camus qui va mener courageusement une critique de l'État et même si Camus n'est pas juriste même si Camus ne parle pas de droit il va très vite aussi tout en se débarrassant de l'idolâtrie de l'État en voulant s'en débarrasser en tout cas donner une priorité à la citoyenneté et à la différence des individus et à leur droit individuel et un des écrits qui date de 1957 qui est absolument déterminant pour penser l'émergence de la personne humaine comme étant la valeur de référence en démocratie va être les réflexions sur la guillotine Camus va avoir un engagement très important je n'ai pas le temps d'entendre les détails qui est très lié à sa biographie à l'histoire de son père contre la peine de mort il en parle beaucoup également dans la peste et dans d'autres écrits et qu'est-ce qu'il va dire il va dire qu'un État ne peut pas à l'époque on était en 57 dans les années 50 la peine de mort était massivement appliquée en Algérie dans la guerre d'Algérie il va dire un État ne peut pas condamner une personne à mort parce que ce n'est pas l'État qui en quelque sorte est investi d'un pouvoir sacré pour s'autoriser à condamner quelqu'un à mort quels que soient les faits qui ont été commis c'est la personne humaine qui est sacrée et cette valeur-là doit être supérieure au droit de l'État dans sa volonté de condamner donc vous avez là une démarche qui consiste à mettre la personne humaine au-dessus de l'État on retrouve l'humanisme de Camus pleinement reconnu et qui doit donc s'imposer dans les États de droit dans les États démocratiques au sens où le sacré n'est plus attaché à la puissance de l'État mais au contraire à la violabilité de la personne humaine vous avez là un renversement complet de perspectives que vous pouvez parfaitement lire dans les réflexions sur la guillotine et qui va conduire Camus à demander l'abolition de la peine de mort qui va conduire Camus également à demander un code de justice international sans la peine de mort et qui va au fond conclure aussi à opposer une démocratie laïque en quelque sorte aussi fondée sur les droits fondamentaux de la personne humaine à cet État qui jusque-là exerçait de tels pouvoirs donc c'est cette démocratie modeste en quelque sorte fondée sur les droits de l'homme avec un ancrage très fort dans les droits des minorités qui va être au fond la grande réflexion politique de Camus au nom d'un moment donné où la Convention européenne des droits de l'homme s'impose en Europe et où les démocraties libérales les démocraties de l'Est plutôt ne sont pas encore parvenues à obtenir leur autonomie mais cette pensée politique-là va être un phare pour tous ceux qui à l'Est cherchaient leur autonomie et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les pays où Camus est le plus populaire et le plus lu le plus traduit c'est les pays de l'Est c'est les pays de l'Est c'est quand les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin se sont réveillés contre la Russie l'Union soviétique en 89 ils se sont souvenus de ceux parmi les intellectuels qui avaient défendu leur cause à l'époque et ils n'étaient pas très nombreux et Camus faisait partie de cela donc Camus pour des gens comme Vaclav Havel ou des intellectuels comme Miloš à l'époque ou d'autres a été un phare dans la perspective tracée d'une démocratie affranchie en quelque sorte de l'oppression politique stalinienne ou soviétique avec une perspective très forte de reconnaissance des droits de l'homme a été pleinement reconnue donc on est là dans une pensée de l'Europe une pensée d'une Europe fédérée reconnaissant les droits des minorités débarrassée d'une puissance tutélaire étatique excessive héritée de la guerre en quelque sorte qu'il faut totalement reconstruire pour retrouver la suprématie des peuples donc c'est là au fond un dialogue entre les peuples auxquels Camus aspire plutôt qu'une permanence de la supériorité tutélaire de l'État alors c'est mon deuxième point cette foi en la démocratie que j'évoquais tout à l'heure les institutions ne sont pas faites pour servir l'État ou pour nourrir un pouvoir politique mais sont faites pour être au service des peuples c'est la définition de la démocratie et ça c'est aussi une réflexion que Camus a menée à différentes reprises dans ses travaux surtout les travaux liés à la pensée politique je veux dire par là que Camus à cette époque là croit à la démocratie croit en les droits de l'homme il croit en un humanisme laïc et il va défendre contre la toute puissance de l'État un État où les pouvoirs s'équilibrent où il y a une presse indépendante où il y a une justice impartiale et indépendante où il y a un parlement qui fait contrepoids à l'exécutif il va défendre un équilibre des forces démocratiques qui permettent effectivement de remettre en cause la toute puissance démesurée de l'État construite en période de guerre donc quand le général de Gaulle prend le pouvoir en 1958 Camus n'est pas particulièrement attiré par le pouvoir personnel mais il reconnaît que la France avait besoin d'une nouvelle constitution et il espérait à l'époque qu'on allait sortir de la tragédie algérienne et quand j'évoquais tout à l'heure l'Europe fédérée ou son goût pour le fédéralisme comme vous le savez peut-être Camus n'était pas favorable à l'Algérie algérienne pourquoi ? parce qu'il pensait que il faut se remettre dans le contexte de l'époque il pensait que l'Algérie n'était pas faite n'était pas construite pour qu'il y ait de la suprématie du peuple algérien il y avait à côté du peuple algérien les français les européens issus d'Afrique du Nord issus d'Italie issus d'Espagne ou d'autres pays il y avait aussi les juifs il y avait aussi les berbères plusieurs peuples donc Camus à l'inverse de ce grand mouvement d'indépendance qui va tout emporter dans les années 50 aspirait plutôt à construire une fédération de peuples où chacun aurait sa place dans un parlement qui permettrait une exacte représentation démocratique de cette situation plurielle donc quand s'est développé le grand mouvement d'indépendance conduit par le FLN dans les années 1950 il y a un petit air marin qui souffle qui nous transporte quelque part vers les sables d'Olonne quand le grand donc le mouvement d'indépendance s'est déclaré Camus s'est retrouvé isolé si vous voulez même parmi ses amis Jean Daniel par exemple et d'autres Pierre Nora et d'autres qui ont dit nous ne pouvons pas te suivre parce que nous pensons que l'indépendance est inéluctable et le général de Gaulle va vraisemblablement aller dans cette direction là même s'il a dit aux pieds noirs je vous ai compris donc à partir de là Camus se tait il n'intervient plus dans le débat public il sent peut-être confusément qu'il est dépassé par ce mouvement historique puissant il va dénoncer la violence la torture et à la fois celle du FLN et celle des parachutistes de Massu et d'autres mais il va dans tous les cas se retrouver en quelque sorte minoritaire dans son propre camp face à ce mouvement qui va avancer donc son idée c'était plutôt une fédération de peuples et non pas un peuple unique et un régime unique avec une volonté qui va exprimer lors du fameux discours son discours au prix Nobel je préfère ma mère à la justice que tout le monde va interpréter comme étant Camus finalement renonce à l'avancée historique de ce pays au profit de sa mère égoïstement attachée à son statut de pied noir d'Algérie et ça a été une très grande critique qui lui a été faite cette citation a été tronquée par le monde on le sait maintenant vous savez c'est pas nouveau les tweets ou les mots les citations raccourcies Camus a dit une phrase beaucoup plus longue que sur lesquelles je cite j'ai toujours condamné la terreur je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille je crois à la justice mais je vais défendre ma mère avant la justice ça change tout parce que le mot justice c'est la justice entre guillemets absolue du terroriste qu'il condamne c'est pas autre chose donc ce n'est pas quand il dit je crois à la justice mais je vais défendre ma mère avant la justice le mot justice c'est celle justice absolue que les terroristes veulent faire régner en Algérie et la justice à laquelle il croit c'est celle qu'il veut fonder la paix dans laquelle sa mère pourrait vivre sans être menacée de mort et c'était le cas à l'époque par le terrorisme du FLN donc cette situation totalement tronquée par le monde a donné l'impression que Camus était égoïste dans ses choix et qu'il refusait l'Algérie l'indépendance de l'Algérie pour des raisons purement personnelles liées à l'attachement à sa mère ce qui est totalement faux puisque comme je vous l'ai dit la citation voulait dire tout à fait autre chose donc voilà comment se développe sa pensée elle est orientée vers le fédéralisme vers la pluralité vers les droits des minorités ça me semble très important et aussi par la volonté de renoncer à des antagonismes entre les identités au profit de l'alliance entre leurs différences qui était la manière dont l'Algérie avait vécu plus ou moins au cours des siècles même si et c'était aveugle de ne pas le voir la colonisation avait totalement détruit cette relation qui jusque là pouvait effectivement être plus pacifiée alors dernier épisode de cette de cette démocratie espérée en tout cas en 1955 Camus qui était silencieux pense que Pierre Madas France va incarner le renouveau de cette paix entre les peuples il y a ce mot magnifique que je souhaite que les peuples vivent ensemble sur une même terre il y avait 9 millions d'Algériens et 1 million de Français d'Algérie à l'époque que ces deux peuples puissent vivre ensemble sur une même terre mais il va publier plusieurs articles de cette époque là au soutien de la candidature de Pierre Madas France parce que Pierre Madas France pensait-il aller porter ce projet fédéral on me dit compte dans s'il avait été élu mais bon c'est malheureusement un échec et ensuite l'indépendance va de plus en plus l'emporter et le rêve d'une Algérie franco-musulmane va au sens d'une fédération va finalement être abandonnée y compris par beaucoup de ses amis alors bon c'était pour vous signaler l'importance l'attachement en un temps où c'était relativement rare de Camus à la démocratie même si Camus n'était pas juriste il le pensait en termes juridiques et quand il part d'une reconnaissance des droits des minorités je peux vous dire que les pays de l'Est en tout cas eux s'y sont reconnus et ont pu effectivement s'en souvenir pendant très longtemps le problème c'est que si vous voulez à ce moment là la pensée de Camus est très polarisée par la question de la violence la violence qui détruit les corps et les peuples et il va dénoncer systématiquement sur deux plans cette violence celle qui vient de la violence de la torture du côté FLN du côté des indépendantistes il y a notamment un texte célèbre sur le massacre de Melunza où le FLN détruit il passe par les armes tout un village qui était suspect de s'être allié à une autre branche modérée de ce camp d'indépendance une partie de l'essaiage et Camus pointe effectivement ce massacre comme étant inacceptable de son point de vue mais en même temps après Massu et les parachutistes vont systématiquement utiliser la torture pour obtenir des renseignements lors de la bataille d'Alger et ainsi de suite donc d'un côté les massacres de l'autre côté la torture et c'est ce qu'il appelle les noces barbares du crime et de la répression vont en permanence se nourrir mutuellement pour gonfler monstrueusement et être un flot inarrêtable et il a tenté de se dresser face à cela comme effectivement c'était compliqué de stopper ce mouvement irrésistible il va se battre aussi sur le terrain juridique et on retrouve les droits de la personne on retrouve les droits de la personne parce qu'il va systématiquement intervenir nominativement dans les recours de grâce les recours en grâce des condamnés à mort notamment parmi les militants algériens et on a énormément de traces dans les dossiers d'intervention personnelle moi j'ai travaillé pendant pas mal de temps dessus où Camus sans forcément prendre position sur l'innocence ou la culpabilité des individus en question va plaider l'indulgence par rapport à tel ou tel fait de personnalité ou telle ou telle situation personnelle pour que le chef de l'état gracie les militants algériens condamnés à mort par les tribunaux des forces armées il y en a eu plusieurs centaines donc et parfois il obtenait un gain de cause parfois il ne l'obtenait pas c'est un travail de l'ombre mais qui montre bien à quel point là encore Camus pensait que le droit pouvait être une issue aussi pour désarmer cette violence inarrêtable qui au fond ravageait les deux camps alors indépendamment de cela ce sera mon troisième point et là on va retrouver le scandale du mal c'est au fond cette rencontre extrêmement brutale avec le mal qui traverse toute l'oeuvre de Camus je vais prendre comme exemple la peste et l'étranger vous vous souvenez peut-être pour ceux qui l'ont lu dans la peste cet épisode très fort de la mort de l'enfant je ne sais pas si vous en souvenez donc la peste je vous rappelle c'est une ville qui était au rang en fait qui est peu à peu gagnée par la peste où les rats fourmillent dans les rues etc même si au début on ne se rend pas bien compte que ces oranais insouciants des Camus couraient un tel risque mais dans cette ville insouciante dans cette ville légère dans cette ville finalement qui ne croit pas au mal ni à la mort mais à la mort va s'infiltrer tout doucement et va peu à peu monter monter en puissance et là quelle attitude vont avoir les hommes certains vont vouloir fuir comme le journaliste Rambert fuir parce qu'il a une amie qui est à Paris et qu'il est coincé et qu'il veut fuir d'autres vont se battre c'est le docteur Rieux personnage central du roman le narrateur qui va en tant que médecin constituer des équipes d'intervention et avec un souci de solidarité se battre pied à pied pour contenir le flot montant de la peste d'autres vont se battre mais en hésitant aussi tantôt tentés par la fuite tantôt au contraire rattrapés par le devoir de solidarité d'autres encore vont comme sous l'occupation tenter de tirer profit de la situation en se livrant en marché noir en volant ou en tuant telle ou telle personne avec qui ils avaient des règlements de compte donc c'est une métaphore nous suggère Camus de l'occupation où au fond face à un danger tous les comportements de résistance de collaboration de complaisance vont se retrouver mis à nu et dans ce contexte-là émergent évidemment deux figures centrales le doteur Rieu qui dirige la résistance à la peste la résistance entre guillemets et les compagnies des secours des soins aux malades et en même temps Tarou qui est un autre personnage qui est un peu Camus déguisé qui va lui aussi rejoindre cette résistance et les compagnies menées par le doteur Rieu et à un moment donné de ce grand combat contre la peste le doteur Rieu est appelé dans un dans un appartement où un enfant est sur le point de mourir happé dit Camus par le flot brûlant de la peste et à son chevet il y a deux hommes il y a le docteur Rieu et il y a le père Panelou père Panelou c'est celui qui est donc le curé de la paroisse sans doute dorant et qui va se pencher sur le lit de cet enfant et je cite Camus Rieu le doteur Rieu serrait les dents et Tarou donc son adjoint en quelque sorte se détourna Rambert qui est un troisième journaliste qui finalement va rallier le camp de la résistance s'approcha du lit Panelou regarda cette bouche enfantine souillée par la maladie pleine du cri de tous les âges ensuite il y a une très longue description où tous ces hommes assistent à l'agonie de l'enfant impuissant devant la montée du mal alors que Panelou le père Panelou prie sans relâche à ses côtés qui demande à Dieu de sauver sa créature pendant que le médecin à lui s'efforce sans y parvenir d'atténuer la progression du mal et puis la mort de l'enfant vient à l'aube et le prêtre bénit l'enfant quand il meurt et là c'est l'explosion du docteur Rieux je cite dans un mouvement dans un mouvement emporté Rieux se retourna et lui jeta avec violence ah celui-là au moins il était innocent vous le savez bien puis je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés panne loup panne loup voit dans cette agonie la sanction du péché des hommes une malédiction qui les condamne à la peste une faute originelle et il utilise cette faute pour justifier la mort de l'enfant et donc l'irruption de la peste à Oran mes frères dit-il dans un prêche vous êtes dans le malheur vous l'avez mérité Rieux va se révolter contre cette interprétation de la peste comme un déferlement de malheur sur des hommes par leur faute et va se révolter contre cette mort injuste de l'enfant dans un monde déserté par Dieu donc il va essentiellement par cette réaction celui-là au moins il est innocent vous le savez bien il va par cette réaction au fond rejeter l'exploitation de cette agonie par le prêtre qui va au fond être en quelque sorte dénoncé par Grieux et il va défendre l'innocence de l'enfant et je dirais même l'innocence des habitants de la ville par rapport à la faute qu'ils auraient commise et qui auraient ainsi justifié la punition que représente la peste donc que veut dire Camus Camus veut dire que face au mal en quelque sorte face au scandale du mal notre seule tâche ce n'est pas de l'interpréter comme étant une faute des hommes c'est de le combattre au quotidien sans relâche c'est donc la solidarité de l'humanitaire en l'occurrence de la cause humanitaire qui va être la seule réponse valable à ce fléau donc ce conflit si vous voulez entre Paneloup et Rieux permet à Camus de défendre de révéler son humanisme pour le coup fondamentalement athée mais aussi fondamentalement et profondément lié à la condition humaine pour renoncer à cette interprétation qu'il estime scandaleuse et pour défendre l'innocence de l'homme par-delà la faute qui aurait été à l'origine du fléau qui s'abat sur eux donc ce grand débat est très important pour comprendre le sens de l'humanisme de Camus et vous avez un second débat extrêmement important dans l'étranger l'étranger c'est l'histoire de cet homme qui est condamné à mort je résume très grossièrement pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère je fais un peu dans la caricature mais c'est au fond quand même de ça qu'il s'agit Meursault cet homme sans prénom mène une vie insouciante pendant toute la première partie du livre effectivement il est il apprend aujourd'hui maman est morte il apprend que sa mère vient de mourir dans une maison de retraite où il l'avait placée il rejoint cette maison de retraite il assiste à l'enterrement de sa mère il ne manifeste aucune émotion il fume toujours dans l'enterrement de sa mère il partage un verre de vin il ne pleure pas tout le monde s'étonne tout le monde s'étonnera lors de son procès de cette indifférence morale à l'égard de cette mort implicitement Camus le suggère on lui reprochera lors de son procès n'est-il pas aussi coupable d'avoir placé sa mère à l'hospice vous pouvez penser aussi que ça a pesé dans son procès parce que quand par la suite quand par la suite il tuera cet arabe dans un hasard incroyable lié à une vengeance de son ami Saint-Est sur une plage aux alentours proche d'Alger quand il tuera cet arabe il sera jugé au tribunal dans un procès mais on ne le jugera pas sur la mort de l'arabe comme vous le savez peut-être on le jugera sur le scandale moral qu'a représenté le fait d'avoir été moralement indifférent lors de l'enterrement de sa mère et tous les témoins qui vont se succéder à la barre vont pointer cette étrangeté du personnage qui à la fois ne va pas essuyer une larme qui le lendemain de l'enterrement de sa mère va quand il revient chez lui voir un film comique au cinéma qui va avoir des relations sexuelles avec sa copine le lendemain également de la mort de sa mère etc etc donc il va être construit par l'appareil judiciaire comme un monstre moral qui va complètement occulter le crime de l'arabe dont il ne sera absolument pas question dans le procès et le procureur va requérir malgré son avocat la peine de mort au nom de cette monstruosité dont la justice a produit que la justice a produit en lui et cette monstruosité elle est construite à l'audience bien sûr mais elle est construite préalablement par deux personnages le juge d'instruction le tribunal et ensuite l'aumônier de la prison le juge d'instruction parce que il ne peut pas comprendre moralement comment cet homme a pu se comporter de la sorte vis-à-vis de sa mère et il va lui demander d'avouer de dire la vérité le marceau est incapable de dire la vérité ou d'avouer quoi que ce soit il est comme ça tout simplement il est comme ça tout simplement il ne manifeste pas ses sentiments et le juge d'instruction dans une espèce d'élan de à la fois de persécution en quelque sorte va brandir devant lui un crucifix il va lui dire vous êtes l'antéchrist avec une violence extrême pour en quelque sorte le maudire devant l'horreur de son acte donc il est stigmatisé comme une figure monstrueuse déjà par le juge d'instruction construction qui se reproduit évidemment à l'audience et Camus ne l'oubliait pas a été chroniqueur judiciaire il sait qu'il y a des silences que dans la 6 le sait qui peuvent constituer déjà cristalliser une culpabilité quand par exemple à un moment donné j'ai pas la scène en tête mais quand le concierge vient témoigner au tribunal et que le concierge on lui demande mais est-ce que c'est lui qui vous a proposé une cigarette ou est-ce que c'est vous qui lui avez proposé une cigarette ça a l'air de rien mais le fait que Meursault fume devant le corps de sa mère et propose au concierge son paquet de cigarettes est un élément à charge moralement contre lui et on va demander au concierge mais est-ce que c'est vous qui lui avez proposé du tabac ou est-ce que c'est lui et c'est lui qui lui a proposé le concierge va le dire et quand le concierge dit ça il y a un silence dans la salle de l'audience et Meursault dit j'ai compris que j'étais coupable en attendant la résonance silencieuse d'une déclaration qui va en quelque sorte le constituer comme un être moralement scandaleux donc créé comme monstre à l'instruction reproduit en quelque sorte par les témoignages lors de l'audience comme telle il va se retrouver condamné à mort et là soit il se résigne à subir sa peine soit il a un sursaut moral et ce sursaut moral de l'homme va intervenir contre l'aumônier l'aumônier va venir dans sa cellule et va vouloir le convertir proposer en tout cas une issue spirituelle que Meursault va refuser avec violence face à l'aumônier en disant je ne suis pas votre fils et vous n'êtes pas mon père etc. il y aura une réaction extrêmement extrêmement violente où Meursault va en quelque sorte par sa révolte et chez Camus la révolte est constitutive du sujet moral par sa révolte il va au fond s'opposer à la société s'opposer à ses valeurs chrétiennes qui le condamnent en quelque sorte qui l'ont exclu de la société et du monde et il va s'affirmer en s'opposant en quelque sorte face à elle et en quelque sorte pointer du doigt ses valeurs en perdition dont il est en quelque sorte l'exemple vivant des valeurs qui ne doutent pas d'elles-mêmes n'ont pas besoin d'un sacrifice des valeurs qui doutent d'elles-mêmes ont besoin d'un sacrifice pour se réaffirmer par ce sacrifice et il refuse d'être le sacrifié qui va cautionner en quelque sorte cette quête de sens des valeurs donc le sursaut moral de Meursault intervient contre son destin sacrificiel incarné par une condamnation à mort qui est bien au-delà d'une condamnation à mort habituelle qui est plutôt une défense en quelque sorte organique de la société devant quelqu'un qui menace fondamentalement ses institutions et ses assises morales donc vous voyez que ces deux moments de l'oeuvre d'une à d'autre ces deux moments de l'oeuvre de Camus incarnent assez bien en quelque sorte l'humanisme je dirais de réaction de révolte qu'incarne Albert Camus dans son oeuvre et qu'il va en quelque sorte prolonger dans d'autres moments de son oeuvre alors je termine d'un mot bon vous avez vu très rapidement dans le petit exposé que je viens de faire à quel point nous sommes sur deux plans on est à la fois dans un siècle de violence extrême où il faut se déprendre de cette guerre omniprésente pour construire des institutions de convalescence pour qu'une paix puisse advenir une paix sociale et une paix aussi dans l'homme et Camus est un de ceux qui va travailler à cette conversion spirituelle capable de faire de ces hommes qui étaient des guerriers ou des idolâtres de l'Etat de véritables hommes démocratiques et en ce sens quelque part il prépare le terrain pour la suite même s'il a frontalement traversé la seconde guerre mondiale la guerre foie la tragédie algérienne sans toujours trouver des issues et il a en quelque sorte aussi travaillé sur un autre plan qui est le plan de l'oeuvre de l'art de la construction esthétique où il va imaginer des personnages qui vont tous de cette manière j'ai donné quelques exemples en quelque sorte métaphoriser exemplariser son propre déchirement intérieur à travers cette quête des valeurs capable de trouver un équilibre dans un monde profondément instable et qui doute et qui doute lui aussi fondamentalement dans ses propres questionnements donc voilà en gros les éléments que je voulais évoquer gardons quand même à l'esprit que Camus est un penseur de ces polarités inconciliables le bien le mal l'envers et l'endroit toutes ces tensions constitutives de notre existence qu'il est inscrit dans l'histoire et ô combien je l'ai montré tout à l'heure et en même temps il veut s'en abstraire pour élaborer une oeuvre qui soit plus universelle c'est une tension qui ne va cesser de l'habiter puisqu'il va quitter le combat pour écrire la peste dans plusieurs années et qu'il va s'abstraire du débat algérien pour écrire le premier homme et la chute notamment il faut en permanence être présent dans le mouvement de l'histoire pour combattre ce qui doit être fait mais en même temps élaborer une oeuvre distanciée et également c'est ce qui nous reste de plus fort multiplier les créations formelles dans des styles extrêmement différents le théâtre le roman la nouvelle l'essai la polyphonie de la création littéraire qui permet de penser que Camus au fond aujourd'hui plus que jadis continue de nous parler merci applaudissements applaudissements Merci.